Bonjour, je crois que c'est une des premières fois que Campus France va parler avant son ministère de tutelle, qui est le ministère des affaires étrangères. Je vous remercie aussi pour cela. Je suis assez heureux d'être ici. C'est rare de pouvoir sortir un petit peu de nos problématiques habituelles pour se plonger dans ce genre de débat qui est vraiment intéressant pour nous. Alors, Campus France, je vais faire mon petit laus. Je vais essayer d'être très, très rapide, je vous assure. Je ne sais pas si tout le monde connaît ici. C'est moins connu en France, à part pour les professeurs qui sont dans les relations internationales. Campus France, c'est l'agence française pour la promotion de l'enseignement supérieur, pour l'accueil et pour la mobilité étudiante. Donc, je crois que le titre même de notre agence indique les points communs que nous pouvons avoir avec sillage et le fait que cette association se situe comme nous dans l'idée d'avoir un parcours de réussite pour les étudiants. On est des gens responsables. La promotion d'enseignement supérieur, c'est intéressant. Les faire venir en France, c'est très important. Peut-être mon collègue en parlera. La France mène une diplomatie d'influence, je pense que vous le savez, sur ce marché international de la connaissance. Et le fait de faire venir les étudiants en France, c'est avant tout pour qu'ils réussissent. Et s'il y a une possibilité pour nous d'avoir une formation en amont, alors il faut voir un petit peu maintenant comment on peut articuler ça avec sillage. On parlait de propositions tout à l'heure. Je vais en faire quelques-unes. Non chiffrées, évidemment. Je ne peux pas m'engager là-dessus. Mais voilà. Campus France est une agence qui dispose de à peu près 150 bureaux dans une centaine de pays. Donc, spontanément, me vient l'idée de pouvoir travailler avec l'association sillage, comme c'est déjà le cas au Laos, avec notre responsable d'espace qui, si vous avez lu, je suis sûr que vous l'avez fait attentivement, ce qui vous a été distribué à l'entrée, travaille déjà avec l'association pour une étude de faisabilité, de collaboration pour différents projets. Donc, spontanément, voilà, je pense à essayer d'étendre ça sur différents d'autres continents. Il y a, si je prends sur l'Asie du Sud-Est, puisque c'est le sujet, il y a un espace au Laos. On n'a pas encore d'espace au Cambodge, malheureusement, peut-être l'année prochaine. Je vais renvoi vers mon collègue, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse vous répondre plus que moi. Nous avons deux espaces également au Vietnam, ainsi que deux antennes, qui sont des petits espaces. Donc, voilà, il y a des points, peut-être ce qu'on pourrait appeler des points d'appui des experts locaux du marché de l'enseignement supérieur. qui sont capables de vous aider dans des missions de... Voilà, je pense que vous connaissez pour beaucoup ces pays-là, mais peut-être, voilà, pour des contacts, pour des choses comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier lieu. On a parlé tout à l'heure du Cameroun, on a parlé du Liban. Ces pays disposent aussi de bureaux Campus France. Donc voilà, pourquoi ne pas s'appuyer sur eux ? Je m'avance au nom de mes collègues qui ont peut-être suffisamment de travail comme ça, mais je pense qu'ils seront heureux de pouvoir contribuer à ce type d'initiative. Et puis enfin, toujours sur ces propositions, je vais en terminer là-dessus, Campus France a un site internet qui est visité par beaucoup d'étudiants du monde entier et qui viennent chercher des informations pour préparer leurs poursuites d'études en France, pour trouver des informations pratiques avant leur départ. Voilà, ça aussi, c'est une ressource, ça donne de la visibilité. On peut trouver des synergies là-dedans pour les orienter, comme parfois nos conseillers peuvent les orienter vers du français, langue étrangère, pour les préparer avant leur venue en France à maîtriser la langue française. Parce qu'il est vrai que notamment dans les classes préparatoires, c'est le français avant tout qui est parlé. Voilà, pourquoi ne pas aussi les, peut-être pas tous, mais au moins certains vers sillage et ses ressources en ligne. Et puis enfin, Campus France propose des manifestations de promotion aux établissements d'enseignement supérieur français. Là, nous avons une mission au Vietnam en décembre, ce sera peut-être un peu juste, mais l'année prochaine au Vietnam, il y a l'année France-Vietnam, je pense que ça peut être une très bonne occasion pour mettre en lumière ce type d'initiative et voir quel écho elle recueille auprès des autorités vietnamières. Donc on organisera, je pense, en décembre 2013, une semaine française de l'enseignement supérieur. Voilà, je pense que ça trouverait parfaitement sa place. Et concernant le Laos et le Cambodge, je termine, nous, là, c'est encore plus hypothétique, puisqu'on parle de 2014, je pense que nous ferons une mission de promotion d'enseignement supérieur français, couplé Laos et Cambodge. Excellent. Merci bien. On passe au dernier intervenant, M. Hans, qui remplace M. Seigneur, qui est directeur adjoint de l'enseignement supérieur, des enseignements supérieurs au ministère des Affaires étrangères. Merci.